Annoncé comme le premier renfort du Paris Saint-Germain lors de ce Mercato 2024 à 2025, Matt Vesafonov a vu les portes de la Russie se refermer derrière lui. Et rien ne dit que le pouvoir le laissera partir. Matt Vesafonov sera-t-il un joueur du PSG dans les prochaines semaines ? Si la réponse à cette question pouvait paraître saugrenue il y a encore quelques heures, puisque les dirigeants parisiens avaient accepté de débourser 20 millions d'euros pour faire venir le gardien de but international russe du FK Krasnodar. Elle ne l'est plus. Car la presse russe révèle ce samedi que de retour de Minsk, où il a joué la première période d'un match amical contre le Bélarusse, remporté 0 à 4 par la Russie. Matt Vesafonov a été informé qu'il n'était plus autorisé à quitter le territoire. Et c'est peu dire qu'il n'est pas conseillé au portier de 25 ans d'essayer d'échapper à la police de Vladimir Poutine pour rejoindre de force le Paris Saint-Germain. Oul attend un contrat de 4 ans. La raison de cette sanction est simple, Saffonov a été condamné en février dernier à verser 640 000 euros à son ex-épouse, dont il est séparé depuis 3 ans. Mais le footballeur international ne s'est pas exécuté. Résultat, ce jeudi, un tribunal a condamné une nouvelle fois le gardien de but et a décidé de lui retirer son passeport jusqu'à ce qu'il verse la pension alimentaire qu'il doit à son ancienne compagne. La justice a adopté une résolution interdisant à Matt Vesafonov de voyager en dehors de la Fédération de Russie en raison du fait qu'une dette importante était née du non-paiement de la pension alimentaire. Je ne peux ni confirmer ni infirmer le montant. Mais la dette est importante, a précisé, sur la chaîne russe match.tv, Maxime Chilov, l'avocat qui représente les intérêts de l'ex-épouse du gardien de Krasnodar et de l'équipe nationale russe de football. De son côté, le joueur, qui a déjà passé sa visite médicale lors d'un récent séjour à Paris, a lui porté plainte contre son ancienne femme pour vol. Au milieu de tout cela, et alors que la France et la Russie ont des relations diplomatiques épouvantables suite à l'invasion de l'Ukraine, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos doivent tenter de trouver une solution pour faire venir Matt Vesafonov. Autrement dit, Vladimir Poutine ayant encore récemment lancé des accusations contre notre pays, il n'est pas certain du tout que les autorités russes feront un effort pour permettre à l'international de rejoindre la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain. Sauf à lui demander de régler ce qu'il doit.